Ces scènes de manifestations se répètent en ce moment en Algérie. Depuis le 22 février, des milliers d'Algériens rejettent dans la rue non seulement leur président, mais aussi le système politique du pays. Premier succès, le 11 mars, Abdelaziz Boudflika a renoncé à briguer un cinquième mandat. Le problème, c'est qu'il a aussi repoussé s'inédier l'élection présidentielle prévue le 18 avril, suspendant le processus électoral. Une violation de la constitution qui n'est pas sans rappeler ce qui avait déclenché la décennie noire, épisode dramatique de l'histoire du pays. L'Algérie avait plongé dans la violence pendant dix longues années, suite à la suspension d'élections en janvier 1992. Le pouvoir en place a agité cette menace pour convaincre les Algériens de rentrer chez eux. Et le président qui a évoqué les mêmes conditions, et qui a évoqué les mêmes conditions, qui ne sont pas possible à faire des raisons de la justice et de la justice. Sans succès. Face à la contestation populaire, et pourtant d'éloigner le spectre d'un régime d'exception semblable à celui de 1992, le chef de l'armée a proposé le 26 mars d'utiliser la constitution pour déclarer le président inapte. Mais alors, qu'est-ce que la décennie noire ? Et pourquoi est-elle devenue un tabou dans la vie politique algérienne ? Pour le comprendre, il faut revenir quelques années en arrière, en 1988. À cette époque, le régime algérien repose sur un parti unique, le FLN, héritier du front qui a permis d'obtenir l'indépendance, et l'armée qui est omniprésente. Avec la chute des cours des hydrocarbures à partir de 1986, l'économie algérienne est en état de faillite. En effet, le pétrole représente 98% des exportations totales, et 43% des ressources de l'Etat à cette époque. Les militants islamistes, via les mosquées, investissent le terrain social pour prendre en charge les problèmes des Algériens. Résultat, en octobre 1988, des émeutes éclatent. Les jeunes réclament l'ouverture de la vie politique à d'autres partis. Le régime cède, partis et presse fleurissent. Et en juin 1989, les premières élections libres du pays, les municipales, ont lieu. Les islamistes du FIS, pour Front Islamique du Salut, remportent 55% des mairies, dont celle d'Alger. Leur projet ? Abolir la démocratie et instaurer le Coran comme unique loi. Y compris par la force. Des législatives se profilent en juin 1991, mais le gouvernement a modifié le découpage et la loi électorale, pour empêcher le FIS de progresser. Le Front lance alors une grève générale et occupe les rues, mais les leaders islamistes sont emprisonnés. Les élections se tiennent finalement en décembre 1991. Le FIS frôle la majorité absolue des sièges au premier tour. Le second tour, prévu en janvier 1992, n'aura jamais lieu. Les islamistes sont privés d'une victoire acquise et leur parti est dissous. La démocratisation du pays est stoppée nette. L'Algérie bascule alors dans la violence. Différents groupes de guérillas islamistes s'arment et attaquent l'État algérien. Ils punissent les civils qui soutiennent le gouvernement et font régner la terreur pour les en dissuader. L'armée riposte. Les civils subissent. Assassinats, attentats, massacres de centaines de personnes. Les violences culminent en 1997 avec les tueries commises à Raïs ou ici à Bentala. Elles font plusieurs centaines de morts. Les militaires arment la population et finissent par reprendre le dessus. À bout de souffle, certains groupes islamistes signent des cessez-le-feu à la fin des années 90 et déposent les armes. Le conflit, dont les violences deviennent sporadiques en 2000, a fait entre 100 et 200 000 morts. C'est un moment qui marque une défaillance absolument gigantesque des pouvoirs d'État en question. En ce sens, oui, c'est un tabou. Et si la décennie noire est encore aujourd'hui un tabou politique, c'est aussi parce qu'un homme a confisqué la justice et la mémoire de ces événements. Abdelaziz Boutflika. Car en 1999, une élection présidentielle a lieu en Algérie. « Je ne suis pas un chercheur de pouvoir, pas plus que quelqu'un qui est atteint de messianisme politique. Je sais que mon pays a besoin de quelqu'un. » Engagé très jeune pour l'indépendance du pays, Abdelaziz Boutflika jouit d'une image positive. Ancien ministre des Affaires étrangères du président Boumédienne, il s'est montré brillant diplomate en pleine guerre froide. Élu grâce à l'armée, il instaure ce qu'il appelle la concorde civile. Dès 1999, il gracie les terroristes et leur soutien. Et en 2005, il fait voter par référendum la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Les islamistes qui ont accepté de quitter le maquis sont amnistiés, les militaires coupables d'exaction sont mis à l'abri de tout procès. Ce qui est très intéressant, c'est la formule, donc tragédie nationale, qui suppose effectivement que ce n'est pas de la volonté des hommes et des femmes, mais l'Algérie a subi une malédiction divine. On y distille savamment l'idée de l'irrationnel, pour éviter d'avoir à se pencher sur les ressorts de l'action politique de cette décennie et des forces motrices qui ont impulsé cette violence-là. Le contexte est favorable au clan Boutflika. Entre 2003 et 2013, les cours des hydrocarbures sont hauts. Avec la rente des combustibles, le gouvernement construit les infrastructures dont les Algériens ont besoin, logements, autoroutes, hôpitaux, écoles, universités. Ça permet réellement politiquement de tourner la page, donc d'asseoir un pouvoir qui a été longtemps un pouvoir militaro-policier. Boutflika va lui donner ce que les politiciens appellent une civilité, dans le sens où c'est le pouvoir civil qui prend le pas, et surtout pour dire, voyez, l'État et l'armée sont les garants de la paix et de la sécurité du pays, les seuls garants et personne d'autre. Et donc, il n'y a que nous qui pouvons assurer la stabilité politique. Un message bien commode pour garder le pouvoir. Et l'État algérien ne se prive d'aucun moyen pour le faire passer. En 2017, la télévision d'État algérienne diffuse ce reportage à l'occasion du 12e anniversaire du référendum d'Amnesty. Il scandalise de nombreux Algériens. Aux images sans filtre des barbaries commises durant la décennie noire, succède un éloge du président. Boutflika est présenté comme l'unique architecte de la victoire contre le terrorisme et le bâtisseur de la réconciliation entre Algériens. Le pouvoir monopolise ainsi le discours et la mémoire de ces événements à son seul profit. Mais pour combien de temps ? Les jeunes qui descendent aujourd'hui dans la rue n'ont, pour la plupart, pas connu la décennie noire. Mais l'histoire et le traumatisme leur ont été transmis par leurs parents. C'est pour cette raison que les manifestants tiennent à défiler dans le plus grand calme et que ce genre de scènes peuvent se produire dans le pays.